Bonjour Alain Duhamel, ce sont les traditionnels voeux à la presse aujourd'hui à l'Elysée, une presse dont on sait, quoi qu'on en pense, qu'elle n'a pas épargné François Hollande depuis son arrivée à l'Elysée. Le ton a changé, cela dit, en tout cas c'est le sentiment qu'on a depuis le début de l'intervention au Mali. Est-ce que c'est la fin de ce qu'on a appelé le Hollande-bashing, c'est-à-dire la critique acerbe du président ? C'est peut-être la fin des clichés et des idées reçues, c'est peut-être la fin du mythe de Flamby. Tout le monde en fait reconnaît que François Hollande est rapide, subtil, habile, trop habile. Mais le grand thème qui existait dans la presse, de façon comme toujours quand il s'agit de la presse, répétitive et circulaire, c'était qu'il manquait de fermeté, qu'il manquait de décision, qu'il manquait d'autorité, qu'il manquait de charisme. Alors il faut reconnaître qu'il a sa part de responsabilité dans cette affaire, et notamment avec sa méthode moins d'expression que de décision. C'est-à-dire qu'il a une méthode de décision assez labyrinthique. Mais en fait, je pense qu'il y a souvent eu un contresens à son sujet, qu'il est en quelque sorte une sorte de fermeté clandestine, qu'on pouvait très bien vérifier pendant sa campagne, vérifier pendant sa conférence de presse du 13 novembre dernier, vérifier à propos de la réforme du contrat de travail. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une décision qui est une décision difficile, celle d'entrer en guerre en fait, difficile, personnelle, rapide, et il l'a prise. Donc en tout cas, il a fait preuve de fermeté. Est-ce que ça joue d'être un président en guerre vis-à-vis de l'opinion ? Chaque président a eu ses guerres. Chaque président a gagné à court terme, et pour une courte période, après une opération militaire. Bon, ça a été vrai, vous vous rappelez, de Valéry Giscard d'Estaing et de Colvésie, qui est sans doute l'opération militaire française, qui était la plus risquée depuis 40 ans. Toute la France avait applaudi. Bon, c'était le cas de François Mitterrand et la première guerre du Golfe, c'était le cas de Jacques Chirac et l'ex-Yougoslavie, c'était le cas évidemment de Nicolas Sarkozy et de la Libye. Ce qui est frappant dans ces cas-là, c'est, un, il y a toujours un petit regain de popularité, deux, ça ne dure jamais, mais trois, derrière ça, il y a un phénomène qui est curieux, comme si les Français élisaient leur président, et donc, à ce moment-là, il y avait le suffrage universel qui donnait la légitimité, mais qui avait en quelque sorte un sacre présidentiel avec la première intervention militaire sous l'autorité du nouveau président. Mais vous diriez, c'est la petite musique que j'entends, que la manif, par exemple, de dimanche contre le mariage homosexuel pèse plus lourd. Écoutez, c'est tout à fait différent. L'intervention militaire, ça rassemble. La manifestation de dimanche, ça divise, évidemment. Et ce qu'il en est ressorti, c'est l'image de deux Frances tout à fait contradictoires et avec des convictions honorables des deux côtés, mais inconciliables, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, derrière ça, est-ce que c'est de sa part un manque de fermeté ? Non, parce qu'il a annoncé ce qu'il voulait faire, il a répété après la manifestation qu'il le ferait quand même. La question, c'est de savoir s'il démontrera la même autorité vis-à-vis de son camp qu'il l'a démontré vis-à-vis de celle du camp d'en face, c'est-à-dire qu'il dira gestation pour autrui, procréation médicale assistée, pas question. Est-ce qu'il sera aussi clair ? Et sur la réforme du contrat de travail, il est très critiqué par son propre camp. Enfin, il est tout cas par la gauche de la gauche. Disons, par l'opposition de gauche et puis par la CGT et FO. C'est assez normal dans une période de grande crise, tout ce qui remet en cause le statu quo est anxiogène. Mais là aussi, on peut tout à fait discuter des décisions qui sont prises, on peut aussi considérer que c'est un contrat qui est équilibré et intelligent. Mais il y a une chose de certaine, c'est que c'est une preuve de fermeté et pas de faiblesse. Un dernier mot, les sondages restent très bas. Ils sont peut-être historiquement bas pour un président à ce stade, ça peut bouger ? Écoutez, je crois qu'il aura du mal dans les circonstances actuelles à gagner en popularité. En revanche, je pense qu'il gagnera en considération. Alain Duhamel.